Famille à énergie positive est un défi d'économie d'énergie. Pour y parvenir, le défi se joue en équipes de 5 à 10 foyers qui échangent leurs bonnes astuces, s'entraînent et se motivent les uns les autres. Chaque équipe a son capitaine, qui a pour mission de coacher au mieux son équipe pour qu'elle soit sur le podium des plus grosses réductions énergétiques réalisées. Nous rencontrons ces équipes qui relèvent le défi. Ce défi me semblait naturel parce que ça fait une quinzaine d'années que je relève mes consommations énergétiques, mes consommations en eau et que je fais attention à mon impact sur la planète Terre. L'important, c'est de donner des informations aux autres personnes de l'équipe, aux autres familles de l'équipe et de leur dire comment on peut changer son comportement pour diminuer nos consommations énergétiques, nos consommations en eau. Et là, on a un rôle moteur parce que les gens ne sont pas forcément habitués à cette approche-là. On sait combien on paye, on sait combien on paye, mais on ne sait pas combien on consomme en termes de kilowattheures ou en mètres cubes. Alors par exemple, la journée, si on est absent, il n'y a pas un seul appareil en veille, en fonctionnement. Pourquoi ? Parce qu'on a des prises commandées, par exemple. Donc avec une seule télécommande, on arrive à éteindre plusieurs prises dans la maison. Ensuite, deuxième facteur, on a des appareillages qui consomment très peu d'énergie. Et ensuite, différents gestes. On a un poêle à bois aussi, un poêle à bois, mais qui permet aussi de faire cuire des aliments à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est assez intéressant puisqu'on n'a pas besoin d'allumer la cuisinière au gaz. Et au niveau de l'eau, on essaye de... Bon déjà, il n'y a pas de bain possible, puisqu'on n'a que des douches. Et on essaye de faire attention à tous les niveaux. À tous les niveaux, on essaye de diminuer nos consommations. Notre box Internet, on coupe le Wi-Fi la nuit. On coupe le Wi-Fi la nuit, pourquoi ? Parce que comme ça, ça ne met pas d'onde, premièrement. Mais aussi, une box qui émet un signal Wi-Fi consomme plus d'énergie qu'une box s'il n'y a pas de signal Wi-Fi. Voilà, ça paraît tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Mais ça représente quelques kilowattheures à l'année. Et ensuite, tous les appareils en veille, ça c'est relativement facile maintenant, ça permet de le faire. Mais c'est devenu un geste naturel. Même les enfants, il n'y a aucun problème là-dessus. Je dirais que j'ai toujours eu un côté écolo, écologique. Les enfants ont l'habitude de dire que leur maman est écologique. Voilà, et on s'est lancé dans le défi famille zéro déchet, il y a à peu près un an, pour réduire nos déchets. Et quand on a vu la réduction, le défi pour réduire l'énergie, la consommation d'énergie et d'eau, on s'est dit que c'était pour nous. C'est dans la continuité de notre aspect écologique. Pour nous, en tous les cas, tant mieux si ça nous fait gagner de l'argent. Mais le premier objectif, c'était effectivement de gagner en consommation d'eau, en consommation d'énergie pour l'environnement. Et puis l'environnement, on dit que c'est la planète, mais la planète, c'est nous qui y sommes. Moi, j'ai trois enfants, on va voir tout à l'heure. Voilà, c'est eux qui y seront aussi. Donc voilà, c'est pour leur inculquer des valeurs, des bons gestes, des petits. Si on commence avec la consommation d'eau, au niveau de la douche, par exemple, on va prendre des douches pas trop longues, privilégier les douches par rapport au bain, ou avec les trois petits, ils vont prendre dans le même bain, si c'est un bain. On va tirer, on met l'eau froide dans un seau, plutôt que de la laisser couler. Le seau, ensuite, suivant la saison, on va le mettre dans les plantes pour arroser, ou ça remplace la chasse d'eau. Ensuite, pour tout ce qui est énergie, chauffage, on ferme les volets dès qu'il fait nuit. On a un régulateur de chauffage, donc on va régler aux horaires où on est là, où on n'est pas là. Que je régule, si jamais ça change. Un week-end entier, on n'est pas là, des choses comme ça. Donc, on réadapte. Nous, nous nous réadaptons. Voilà, pour la cuisine, on va faire, si on a besoin du four, je vais faire deux choses en même temps. On va mettre les couvercles sur les casseroles, enfin voilà, plein de petites choses. Surtout, quand je me brosse les dents, je ne gâche pas l'eau, je fais attention. C'est souvent moi qui éteins le robinet à ma soeur qui l'éteins jamais.